C'est l'amiral britannique Francis Beaufort qui inventa en 1805 l'échelle du vent qui porte désormais son nom. Sans cesse affiné et précisé, l'échelle classe le vent en 13 niveaux et l'associe à une vitesse, un état de la mer et des effets bien visibles sur Terre. Sur les cartes météorologiques, un symbole indique la force du vent. Beaufort 0 désigne l'absence de tout vent. Les échelons suivants font monter le vent à l'état de brise. A partir de 5, le vent produit des vagues en haute mer. Sur Terre, les arbres se balancent. Le sifflement du vent est audible à partir de la force 6. Quand le vent atteint la force 8, les premières branches cassent et les vagues sont surmontées de tourbillons d'écu. A partir de la force 10, on parle d'une tempête qui occasionne de gros dégâts sur Terre. Les vagues déferlent et la mer blanchit. La tempête devient violente à l'échelle 11, ravageant tout sur son passage et provoquant d'énormes vagues avec des hauteurs de lames dépassant les 11 mètres. Quand la vitesse du vent dépasse 118 km heure, le vent atteint la force 12. On parle alors d'ouragan ou de cyclone. Un vent de cette force dévaste tout sur son parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada